Bonjour et bienvenue dans cette vidéo, aujourd'hui dans l'apprentissage de Bender, nous allons voir ce numéro 30 qui portera sur les amptis. Alors les amptis c'est tout simplement un mesh, on va dire, mais qui sera invisible lorsque vous ferez un rendu caméra. Là vous pouvez voir ici une photo, vous avez différents types d'amptis, plein axe, low, single low, single, cube, sphère, cône, tout cela. Ce sont tout simplement des, on va dire un objet, mais un objet invisible lors du rendu de la caméra. Par contre celui-ci pourra nous être utile pour plein de fonctions, donc sans plus attendre, regardons cela sur Bender. Ok, donc nous voici sur Bender, ici vous pouvez voir par exemple, j'ai créé un ampti qui va être lié à une porte. Avant toute chose, je voulais vous montrer quelque chose. Donc ici vous avez un site internet qui s'appelle docsblender.org, par contre c'est tout simplement le manuel de Bender, vous l'avez à la fois en français ou en anglais. Alors j'ai remarqué que certains chapitres qui sont en français, des fois sont traduits en anglais et pas en français. Je pense que les personnes n'ont pas fini leur travail, mais bon, ce n'est pas très grave, c'est juste pour vous montrer cette page que je glisserai bien évidemment dans ma vidéo YouTube. Ici vous voyez, on a différentes informations sur l'ampti. Si je résume, et je préfère vous le lire ici, un ampti est un point avec une seule coordonnée sans géométrie additionnelle. Du fait qu'un ampti n'a ni volume ni surface, il ne peut pas être rendu. Néanmoins, il peut être utilisé comme une poignée pour un grand nombre d'usages. Donc si je reviens maintenant sur Blender, ici vous voyez, si je sélectionne à la fois mon ampti et ma porte, et que je fais RZ, je vais pouvoir fermer la porte. Voilà le genre qui pourrait nous aider. On va regarder autre chose. Donc nous voici devant le jeu d'échecs, là c'est une nouvelle scène que je vous ai montrée. Alors là il est complètement terminé, c'est ce qu'on aura à la fin. Alors vous voyez, là on a fini la dame, on va attaquer après, on va dire, le roi et la tour. Il restera aussi le cavalier, mais sachant que vous voyez, c'est exactement le même procédé. Je pense que je vais vous montrer en fin de compte les subtilités pour créer les pièces, et on continuera à avancer. Parce que bon, vous avez compris le principe maintenant du spin. Maintenant il n'y a aucun problème pour vous, vous connaissez. Regardons maintenant ce qu'on appelle un ampti. Alors là je vais mettre en 7 pour vous montrer un peu. Ici, donc là j'ai mon curseur. Alors attendez, je vais mettre ici, pardon, en Median Point. Voilà, ici j'ai mon curseur, pas de problème. Imaginons ici, je vais prendre par exemple mon cavalier. Mais le cavalier, je n'aimerais pas le prendre par rapport à ça. Vous voyez, on a ici, on a les manipulateurs. Donc si je clique ici, j'ai accès à une sélection de celui-là, je peux bouger comme ça. Moi j'aimerais créer un ampti qui soit un peu plus loin, où je puisse bouger ma pièce. C'est-à-dire que imaginez, vous avez la caméra qui est juste devant. Donc en vue de dessus. Et vous ne voulez évidemment pas voir votre souris bouger. Donc là on va créer ce qu'on appelle un ampti. Donc je vais faire CTRL A. Ici vous voyez, on a différentes informations. Alors on a déjà vu les mèches, quelques-uns. Alors là c'est plein d'add-on que je me suis rajouté, ne vous inquiétez pas là-dessus. Nous verrons un peu plus tard les curves et les formes de béziers. Très intéressant. On fera un petit tour sur les surfaces, mais très rapide. Metabole, on verra ça un peu plus tard. Et vous voyez ici, là aussi le texte, on le verra. L'armature, c'est un peu trop tôt pour l'instant. L'ampti, il est ici. Ici vous avez différentes formes. Alors les formes ne vont pas vraiment être... C'est vraiment une forme en fait qu'on ne va pas vous servir à grand-chose d'autre. Donc moi je vais prendre par exemple celui-ci. Je vais le déplacer avec G. Et on va le parenter. C'est-à-dire qu'on va cliquer en premier sur mon ampti. Alors ici vous voyez, il est là l'ampti. On peut le marquer cible par exemple. Comme ça au moins, on sera sûr d'avoir l'élément qui nous intéresse. Je vais cliquer maintenant. Là je vois que je viens d'oublier de vous mettre, vous savez, le petit screencast, c'est-à-dire cette chose-là. Donc là, si je clique ici, afin que vous ayez la souris. Bon, ce n'est pas très grave parce que vous vous retrouvez en fin de compte ici. Vous voyez, ici on a Tools, Create. Et ici vous avez Relation. Et en fin de compte c'est ici. Set, Ctrl-P. Et si vous voulez déparenter, c'est Alt-P. Tout simplement. Donc maintenant que nous avons créé la cible, vous voyez ici, j'ai nommé ici Cible. On va faire en sorte de sélectionner mon cavalier en premier. Puis après, attendez, je recommence. Cavalier, puis après la cible. Et là je fais Ctrl-P. Set, parent, tout. Vous voyez, c'est marqué ici. Set, parent, tout. Et là vous avez bien ici, Ctrl-P. Si par hasard vous voulez supprimer le lien qui va se créer, vous allez voir. Alors avant, on va se mettre en mode 7. Donc là je vais faire Ctrl-Alt-0. Et comme je vous dis, je voudrais bouger mon cavalier, mais sans qu'on voit mon curseur, en fin de compte déplacer mon cavalier. Là je vais cliquer tout simplement ici. Donc là je vais pouvoir quitter maintenant la vue. Je vais me remettre en mode normal, vous allez voir de suite. Et là je vais faire G. Et vous allez voir que je peux déplacer mon élément sans utiliser mon cavalier. Voilà une des utilisations qui est très intéressante à faire au niveau de l'ompti. Regardons un autre exemple. Alors ici on va encore utiliser un ompti. Cette fois-ci vous voyez ici. Alors faites attention que votre élément, vous voyez, il faut bien que ce soit ici au niveau Shift-C. Là je vais faire un ompti, puis ceci je vais mettre plutôt une sphère, tout simplement. Ce qui va m'intéresser en fin de compte, c'est de pouvoir avoir ma caméra qui va tourner autour. Alors on ne va pas faire ce qu'on appelle un turn table. On va voir ça un peu plus tard, mais on y viendra. Le but en fin de compte, c'est de pouvoir, quand vous êtes ici, mettons en vue orthogonale, de prendre votre caméra, et quand vous voulez que vous dites, tiens, bah non, cette vue-là mplay pas, je préférerai plutôt comme ça, et ainsi de suite. Vous allez voir, c'est assez intéressant. Donc ici en fin de compte, vous allez sectionner ici votre caméra. Vous allez ici dans ce qu'on appelle les contraintes. Vous voyez ici, c'est marqué type de données, active, affiché, et là vous avez contraintes, contraintes d'objets. Vous cliquez sur Add Object Contraintes. Et ici vous faites Track To. Alors ici il vous dit la target. Le target en fin de compte, c'est-à-dire la cible. Là, on va sectionner tout simplement l'ampti, c'est-à-dire celui-ci. Vous avez vu, on a déjà un trait qui s'est créé. Maintenant, le problème, c'est que ma caméra, j'aimerais qu'elle soit là, on ne voit pas trop ce qui se passe. Bon, en fin de compte, si vous avez différents avais, on a X, Y et Z. Là, Z, ça me paraît pas mal. Regardez, on va le faire de suite. On appuie sur 7 et on appuie sur 0. On a donc la première vue caméra. J'appuie sur 7 et je vais faire ici une rotation, juste une rotation. Par exemple, je vais mettre, allez, on va dire comme ça. J'appuie sur 0 et vous avez vu, c'est ça qui est génial. C'est grâce à la caméra, on va pouvoir, pardon, donc il faut se mettre en mode 7. Grâce à la caméra, vous allez pouvoir avoir différents points de vue. Voilà, par exemple, l'utilité des amptis. Il y en a plein d'autres, bien évidemment, mais déjà, ça vous montre qu'on peut faire, par exemple, l'ouverture d'une porte, comme je vous ai montré dans le premier exemple. Ça peut être le déplacement d'un objet, ça peut être la liaison à une caméra, mais ça peut être encore plein d'autres choses qu'on verra au fur et à mesure. Mais voilà au moins le début de l'apprentissage de l'an petit. Voilà, donc c'était donc la chaîne Savoir pour tous, réalisée par Jean-Michel. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker et tout simplement vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me faire des commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Pour la prochaine vidéo, nous verrons le groupe. Vous verrez que le groupe, c'est très intéressant, ça nous permettra de lier différents éléments, par exemple, avoir un groupe pour les pions blancs et un groupe pour les pions marrons. Je vous souhaite une bonne journée et à la prochaine vidéo. Bye bye !